Chapitre 1. Les biens économiques Commençons par répondre à la question « Qu'est-ce que l'économie ? » L'économie, comme toute science, elle tend à résoudre des problèmes spécifiques qui déterminent son objet. C'est la science qui traite premièrement le bien économique Et en second lieu, les domaines d'études qui sont les activités économiques principales ainsi que le principe de fonctionnement du marché. Les besoins Chacun de nous a des besoins, comme par exemple le besoin de boire, besoin d'habit, besoin de vacances, besoin de manger, besoin d'une voiture, besoin d'un portable, ainsi de suite. Le besoin est un sentiment de manque fondé sur le désir de posséder tel ou tel bien ou d'obtenir tel ou tel service. Donc, le besoin, c'est un sentiment de manque que l'individu cherche à satisfaire. À tout moment, les besoins augmentent. À chaque fois qu'on satisfait un besoin, un autre besoin va se créer. Pour cela, on dit que les besoins sont illimités. Mais comment peut-on satisfaire les besoins ? Répondons à cette question à travers des exemples. Si j'ai besoin de boire, je vais aller acheter une bouteille d'eau. Si j'ai besoin d'un portable, je vais aller acheter un. Si j'ai besoin de voyager, je vais aller acheter un ticket pour pouvoir faire mon voyage. Si j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, je vais aller et acheter une voiture. Et si j'ai faim et que j'ai besoin de manger, je vais aller manger. Ainsi, on peut satisfaire chaque besoin par ce qu'on appelle un bien ou des biens économiques. Les biens économiques sont toute chose créée par le travail et qui correspond à un besoin de la société. Lorsque je dis « Crééé par le travail », cela veut dire que ce n'est pas un don naturel, c'est le résultat d'un certain travail. Et qui correspond à un besoin de la société, cela veut dire que cette chose-là vise à satisfaire les besoins. Ainsi, nous pouvons classer les biens en premièrement biens économiques et biens libres. Un bien économique, c'est un bien qui nécessite un travail pour être utilisé, contrairement au bien libre qui est une richesse naturelle et qui n'a pas besoin d'un travail pour être utilisé. Un bien économique est limité alors qu'un bien libre existe partout en abondance. Un bien économique a un prix déterminé alors que le bien libre est gratuit. Exemple d'un bien économique, un livre. Exemple d'un bien libre, l'air. Ajoutons le bien matériel et le bien immatériel. Un bien concret est un bien matériel. Un bien invisible est un bien immatériel. Lorsque je dis un bien matériel, cela veut dire que je peux toucher ce bien, comme la trousse, le portable, le livre, alors que le bien immatériel, qui est invisible, est appelé service, comme l'éducation, l'assurance, une consultation d'un médecin, la coupe de cheveux. Ajoutons au genre de bien, le bien direct et le bien indirect. Il y a des biens qui peuvent satisfaire directement un besoin. Ce sont des biens directs, des biens de consommation, comme par exemple les aliments. Donc, lorsque j'ai faim, je vais acheter par exemple un sandwich qui va satisfaire directement mon besoin. Il y a aussi des biens qui sont indirects utilisés pour produire d'autres biens. Ce sont des biens de production, comme la machine. Passons aux caractéristiques des biens économiques. Première caractéristique, c'est l'utilité d'un bien économique. L'individu consomme le bien qu'il juge utile selon l'intensité de son besoin. Par exemple, en hiver, le besoin d'acheter un manteau est intense. Une fois l'hiver passé, ce besoin n'existe plus. Mais, il y a des besoins qu'on appelle des besoins primaires, qui sont des besoins indispensables, comme manger, boire, se loger. Les biens qui peuvent satisfaire ces genres de besoins sont des biens utiles à tout moment. La deuxième caractéristique est la rareté. Le bien économique est un bien limité par la limitation des facteurs de production. Comme on a déjà vu, un bien économique n'existe pas partout et n'existe pas en abondance. Il est limité par la limitation des facteurs de production. Les facteurs de production sont les ressources qui sont indispensables à la production d'un bien. Quels sont les facteurs de production? Premièrement, les facteurs de production sont les ressources humaines, représentées par le travail de l'homme. Donc, ils concernent la population qui est active, qui exerce une activité payée, une activité rémunérée. Ressources naturelles ou matières premières. Donc, on parle là du milieu naturel dans lequel s'effectue la production. Donc, il fournit éventuellement la matière première, par exemple le gaz naturel, le pétrole, l'eau, ainsi de suite. Et on a aussi les ressources techniques ou le capital. Donc, je parle là, dans l'optique de la production, de tout instrument de production. Les machines, les équipements, les camions, ainsi de suite. Pourquoi dit-on que les facteurs de production sont limités? Les facteurs de production sont limités car, premièrement, prenons les ressources humaines, par exemple. Un enseignant ne peut pas travailler au-delà d'un certain nombre d'heures par jour. Donc, sa force de travail est limitée. Passons aux matières premières. Les matières premières ne sont pas disponibles, par exemple, pendant toutes les saisons de l'année. Les ressources techniques ou le capital, les machines, par exemple, ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24. Pour cela, on dit que les facteurs de production sont limités. Pour terminer, on peut dire que si tous les biens existaient en quantité illimitée comme l'air, de manière à ce que tous les besoins de l'homme sont complètement satisfaits, et si chaque individu pouvait se procurer tout ce qu'il souhaite acquérir, les biens seraient alors des biens libres, comme l'air, et l'économie n'aurait plus sa raison d'être. La limitation des facteurs ou des ressources de production impose un choix à faire entre les biens à produire. Il revient à l'économie de gérer une situation-problème où il s'agit de satisfaire les besoins illimités de l'homme face aux biens limités.